Voilà, c'est ça. Tu étais le parfait exemple du dieu d'un. Et toi, Philippe, dis-moi, c'est quoi la plus grande expérience de jeu de rôle ou peut-être de gêne ? Je crois que tu me parlais en privé à plusieurs reprises des expériences de Cluedo que tu avais fait. Je ne sais pas si ce serait ça peut-être ta plus grande expérience ? En tout cas, ma première expérience est effectivement la plus inoubliable. Ça reste le premier murder auquel j'ai participé au château des Rouen, donc à l'époque justement avec les Forgemonde. Où l'idée de l'histoire, c'était un meurtre qu'il fallait résoudre dans le château et je me souviens de tous les animateurs qui étaient présents ce soir-là comme Florent, comme Fabien, etc., qui avaient des déguisements qui sortaient de l'ordinaire. On avait presque l'impression, en fait, de participer à un film interactif. Comme si on rentrait véritablement dans un jeu. Et ça, ça m'a fasciné d'autant plus que ce murder se faisait durant la nuit. Donc, moi, je me souviendrai toujours de ce premier personnage clairement habillé en majordome qui tenait une chandelle. Oui, une chandelle électrique, évidemment, pas en flamme. Mais rien que dans son déguisement, rien que dans sa posture, dans sa façon de parler, dans sa façon de nous exposer la situation, moi, ça m'a mis des étoiles absolument plein les yeux. Et c'est un peu cette merveille que j'ai envie justement de retransmettre aux enfants. Et c'est ce qui m'a motivé, d'ailleurs, à me former au BAFA, que j'ai validé, d'ailleurs, récemment. Et en cela, donc, là, je vous ai fait part de mon expérience en tant que spectateur. Maintenant, ma plus grande expérience en tant qu'animateur, en tant que maître du jeu, ça reste le premier GN que j'ai mis en place lors de mon premier stage BAFA que j'ai effectué à Brumat. où, en gros, j'ai organisé une sorte de jeu avec plusieurs activités sur le thème de l'île au trésor. Alors, là où je me souviens, c'est que c'était un jour de canicule. Il faisait un cagnard pas possible. C'est le cas de le dire. En fait, bon, en gros, pour résumer, les gamins devaient se promener dans tout le gymnase. Il y avait plusieurs activités, des activités de toutes sortes. Il y avait des activités sportives où il fallait, par exemple, qu'il marque des paniers de basket. Il fallait qu'il marque des tirs au but. Il fallait aussi qu'il fasse des courses avec des sacs à patates. Il y avait aussi des activités un peu plus culturelles. Il devait résoudre des énigmes. Il devait reconstituer des puzzles. Il devait répondre à des questionnaires. Voilà, donc des activités de toutes sortes. Voilà, pour pas que ça soit ni trop sportif, ni trop culturel. Donc, c'était une activité qui a duré pendant une heure. Et pendant la deuxième heure, chaque activité qu'ils avaient gagnée leur donnait le droit d'avoir une bombe à eau qui était matérialisée par une gommette qu'ils avaient sur leur propre passeport. Et moi, du coup, dans cette deuxième heure... Alors, la première heure, je n'étais pas tout à fait là parce que je préparais justement la mise en place de la deuxième partie. Voilà, sous 42 degrés au soleil. Et donc, lors de la deuxième partie, il m'est revenu à l'esprit justement ce jeu de rôle qui s'est effectué au château des Rouen. Et du coup, je me suis mis en quatre pour m'affubler d'un déguisement de pirate et prendre vraiment la voie qu'il fallait. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que la première semaine, les enfants avaient récolté plein de palettes en bois avec lesquelles ils ont réussi à reconstituer un radeau. Donc, un véritable radeau avec le drapeau pirate, etc. Et j'ai su me servir de ce matériel dans ma mise en scène dans ce jeu-là. Et malgré la chaleur, malgré la précipitation pour que tout soit prêt, pour que tout tourne correctement. Je me souviens que vraiment, je courais comme un lapin la première heure pour vérifier que tout se passait bien durant cette activité. Mais c'est une expérience qui a été globalement positive et très bien accueillie, que ce soit au niveau des adolescents. Oui, parce que c'était des pré-ados. C'était déjà des pré-ados. Donc, on pourrait penser qu'ils ne croient plus vraiment à cet univers un peu magique, un peu fantastique. Qu'on se détrompe, ils y croyaient. Ils y croyaient vraiment à fond. Bon, ça leur faisait aussi plaisir de me bombarder de bombaos. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je pense qu'à toi, avec 40 degrés, ça te faisait plaisir aussi d'être bombardé de bombaos. Oui, c'est clair. Non, mais disons que... À partir de cette expérience-là, je me suis dit autant aller jusqu'au bout de ma formation et si vraiment je veux valider mon BAFA, c'est vraiment pour organiser des jeux comme ça, à défaut de passer à la télé pour en organiser de ce style. Nous passerons un jour à la télé pour organiser des jeux de ce style, Philippe. J'en suis sûr. Et toi, Fabien, quelle a été ta plus grande expérience en jeu de rôle, en meurdeur ou en GN peut-être, que tu as vécu en tant que joueur ou MJ ? En mon sens, c'est devenir maître du jeu. On commence souvent... Je dis souvent, mais il y a des gens qui commencent par masteriser une table. Moi, j'ai commencé par jouer, ce qui est grisant puisqu'on suit une histoire, etc. Mais lorsque l'on passe de l'autre côté et qu'on commence à voir les ficelles, toutes les nuances, toute la palette de couleurs que l'on peut mettre pour animer une table et pour offrir une expérience de jeu unique à des joueurs, pour moi, c'est le moment où on se dit le jeu de rôle, ça stimule tellement de choses, ça nous offre tellement de possibilités que c'était vraiment ce moment-là, le jour où je suis passé maître du jeu. Tu vois, c'est exactement cette expérience-là par laquelle je suis aussi passé. Alors, pas forcément comme toi, du JDR au mini-GN, mais moi, c'est plus ce dans du murder au GN. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a vraiment motivé non seulement à passer mon BAFA, mais après, plus tard, à m'adhérer à Gamer's Voice, c'était cette soirée organisée au Château des Rohans, c'était pour Halloween, où j'avais participé à une murder avec des animateurs effectivement sapés comme des vrais personnages très classiques, comme ceux qu'on pourrait voir chez Agatha Christie. Et entre leur posture, entre leur jeu théâtral, comme tu disais, et entre l'ambiance, le décor qui faisait vraiment un style très classique, presque gothique, c'est là que je me suis dit, si je peux tirer ce plaisir en tant que joueur, j'aimerais effectivement maintenant passer aussi maître du jeu et organiser de grands jeux pour donner ce plaisir-là effectivement aux autres. Alors, du coup, je vais me permettre de rebondir là-dessus parce que ça fait quelques fois qu'on en parle justement de l'incarnation du personnage. C'est aussi ça, moi, qui m'a beaucoup changé. En fait, moi, j'ai deux périodes dans ma vie de joueur de jeux de rôle. J'ai eu toute une première période où on est vraiment plus dans la réflexion sur les règles et comment optimiser ses choix. Et puis, au bout d'un moment, je me suis mis vraiment à incarner mes personnages. Et notamment, pour ça, ce que moi, j'ai trouvé qui m'aidait beaucoup, c'est de créer une voix à mon personnage. Donc, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très poussé, mais c'est au moins ne serait-ce que quelques titres de langage et un niveau de langage. Et en fait, ça me permet vraiment de rentrer dans le personnage, d'exprimer mes multiples personnalités quelque part. Je vois Lionel se marrer, mais c'est parce que Lionel, il se souvient très, très bien de ma petite fée. Mais ouais, c'est... En fait, c'est pour... Effectivement, on va passer de l'autre côté du miroir quelque part et aussi mettre quelque part... Mais aussi, c'est aussi une protection psychologique vis-à-vis de ce qui arrive à son personnage pour ne pas l'intégrer en tant que propre personne. Alors, pour ceux qui nous écoutent, quand Florent parle de petite fée, il fait référence à un personnage dans un jeu de rôle qui s'appelle Seven Deadly Tits issu du manga du même nom qui est une fée. Alors là, on a un petit peu parlé de qu'est-ce que t'es le jeu de rôle. On a un petit peu parlé de vos expériences personnelles. Maintenant, moi, j'ai envie de vous poser une première question justement qui touche au jeu de rôle. Alors, je pense que vous avez tous en tête un petit peu les séries, alors les vieilles séries ou même des séries un peu plus récentes dans lequel, ou même les dessins animés, dans lequel vous voyez des gens qui jouent à des jeux de rôle et souvent, vous voyez, on a toujours un petit peu l'image de ces gens qui jouent à des jeux de rôle dans la cave, voilà, 4-5 personnes qui jettent des dés comme ça. Moi, je connais des gens qui ont maintenant 40-45-50 ans, ça fait 30-40 ans qu'ils jouent aux jeux de rôle et c'est vrai qu'à l'époque, l'image qu'on voit en tout cas dans les films, on peut considérer que c'était un peu une image qui était vraie puisque les gens qui jouaient, c'était vraiment un marché de niche dans les fins des années 70, années 80, même les années 90, ça restait encore un marché de niche où il y avait peu de personnes qui jouaient et aujourd'hui, en fait, on est arrivé à un moment où le jeu de rôle s'est devenu quelque chose de populaire ou tout simplement, si je reprends un petit peu cette image que vous pouvez voir dans les films, des fois, vous voyez ces gars qui jouent dans les caves, qui jettent des dés et quand ils sont au collège ou au lycée, ils se font tabasser par les joueurs de foot, les personnes veulent être leurs amis, etc. Aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose de populaire où ces mêmes personnes au final jouent aussi aux jeux de rôle. qu'est-ce que vous pensez de cette évolution du jeu de rôle qui est devenu vraiment quelque chose de niche et qui est passé à quelque chose de populaire où les filles jouent de plus en plus, on voit aussi que les jeunes jouent, les personnes un peu plus âgées jouent. Est-ce que vous considérez que c'est une chance pour le jeu de rôle ? Est-ce qu'il y a une perte de l'âme aussi peut-être du jeu de rôle ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, le jeu de rôle, c'est une manière de... qui est-ce que vous en pensez ? Sous-titrage ST' 501